Alors que l'inspiration, c'est juste, si j'avais déjà tout en fait sur Terre, vers où mon corps passera à l'action naturellement. Si on a arrogant, il y a forcément humble de l'autre côté. Et du coup, on s'empêche d'être nous-mêmes et de dire, moi j'ai envie d'être champion du monde, parce qu'on croit que ça va être perçu arrogant. Et le gentil-méchant, ça ce sont que des perceptions, que des concepts. On va vraiment travailler sur l'identité. Donc on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. Tous, tous ceux qui ont une médaille au jeu, on leur a fait l'exercice. Donc ton objectif c'est de perfer au jeu. Quels sont les 50 bénéfices pour toi si tu comptes repère aux Jeux Olympiques ? Et quels sont les 50 inconvénients pour toi si tu performes aux Jeux Olympiques ? Là, au début, ils me disent, non mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'inconvénients, c'est mon rêve et tout. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pierre-David, qui a participé notamment au dernier kit sur la motivation et qui est préparateur mental, notamment pour des athlètes olympiques. Ça me fait très plaisir de te revoir. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu en plus. Donc c'est l'occasion de revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu, Pierre, et nous dire qui tu es et ce que tu fais maintenant ? Salut Benjamin, en effet, ça me fait plaisir de faire cette interview avec toi. Du coup, Pierre le prénom, David le nom, même si vous faites l'inverse, vous n'en voudrez pas. Du coup, moi aujourd'hui, je suis fondateur de l'Académie de l'autre performance. On est des sportifs à être vraiment sûrement et confiants en compétition. Et voilà, avec notamment plus de 350 sportifs accompagnés à cette date et quatre médailles aux Jeux Olympiques, trois à Tokyo, une à Pékin. Et voilà, je me suis beaucoup formé. Donc, ça va être peut-être un des studios aujourd'hui, mais je suis ancien décrocheur scolaire. C'est-à-dire qu'à la base, je n'ai pas eu mon brevet des collèges. Du premier coup, j'ai eu du deuxième coup avec des profs qui m'ont dit que je n'étais pas fait pour des études longues. Donc, j'ai enchaîné par leur conseil, mais je pense que les profs, à l'époque, ils ont peut-être bien fait de me conseiller là-dessus. Je suis parti sur un brevet d'études professionnelles, donc un BEP. Donc, vraiment une filière très populaire. Puis, un deuxième BEP parce que je ne savais pas quoi faire. Au même moment, je commençais la boxe. Du coup, je me suis dit, tiens, si je veux faire de la boxe, je dois faire des études. Parce que quand on est étudiant, c'est plus facile d'aller s'entraîner que quand on travaille huit heures par jour. Du coup, j'ai continué petit à petit, une première adaptation, donc bac STI, BTS. Après, j'ai arrêté les cours pour partir travailler un an en Australie, puisque je ne parlais pas du tout. J'étais très mauvais en anglais. Ensuite, je suis rentré, j'ai fait licence, master 1 et master 2. Donc, j'ai fini avec un bac plus 5. Donc, ça, c'est plutôt cool avec sport et notamment sciences sociales à la fin, donc sociologie. Sociologie de l'éducation, entre autres, et c'est à 23 ans, 24 ans que j'ai commencé à vraiment aimer apprendre en découvrant cette matière qu'est la sociologie. Donc, voilà. Après, j'ai enchaîné en montant une association en premier quartier à l'époque où j'intervenais avec des jeunes dans les lycées en décrochage scolaire. Et puis ensuite, j'ai monté l'entreprise où je me suis plus tourné vers les sportifs. Tu avais justement envie de revenir sur la sauce que tu as montée sur les décrocheurs scolaires. Tu intervenais, tu me dis si je disais bêtise, mais tu intervenais, c'est au moment où on s'est connus, tu intervenais dans plusieurs lycées justement là-dessus. C'était plus sur la connaissance de soi. C'était quoi un peu les notions que tu leur partageais ? Je me souviens que tu avais pas mal d'anecdotes quand tu allais voir ces jeunes-là qui ne fait pas vraiment le milieu scolaire clairement. Qu'est-ce que toi, tu leur partageais du coup de ton expérience ? Du coup, la matière, c'était connaissance de soi. Et en fait, déjà, où là, je me suis vraiment senti légitime, c'est qu'en face de moi, j'avais des jeunes que je me voyais quelques années en arrière. Donc, c'était cool, on se comprenait facilement en fait. Et moi, je me rappelle la première intervention que j'ai faite, je me rappellerai vraiment que j'avais fait en format conf pour les piquer, pour les piquer leur curiosité pour aller plus loin, après pour enchaîner sur l'année. Et je me rappelle être convaincu devant moi que j'avais que des génies, c'est-à-dire qu'ils étaient en mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, c'était vraiment la dernière chance pour eux pour reprendre une école ou pas avec des jeunes qui venaient souvent des quartiers ou de milieux très populaires. Et du coup, en face de moi, déjà, la première chose que j'essayais de transmettre, c'était, je pense que j'ai transmis vu le retour que j'ai eu de leur part, c'était ma conviction dans le fait où je sais qu'ils ont du talent, je sais que ce sont des génies en face de moi. Et il n'y en a pas un qui est débile, en fait. Je sais qu'ils sont, ça, c'était la conviction. Donc, la première chose que j'ai transmise, c'était ma conviction sur le fait qu'ils ont un talent. Ça, j'en doutais pas. Qu'ils étaient intelligents sur leur forme à eux, sauf que leur forme ne correspondait pas, ne rentrait pas dans le moule éducatif. Donc, pour ça, pour étayer ce propos, j'amenais les huit intelligences de Wargarner. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Je vais bien faire des détails peut-être un peu plus là-dessus. Ouais, donc Wargarner, il va dire que, alors j'espère que je me rappelle d'ici là, mais il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence naturaliste, scientifique, mais plus SVT. Ensuite, il y a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps, l'intelligence artistique, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Et l'éducation nationale va vraiment valoriser les intelligences linguistiques et mathématiques. Sauf que si on a plus une intelligence qui est intrapersonnelle ou interpersonnelle, et pour moi, l'interpersonnelle, elle est primordiale à connaître puisque c'est l'interaction avec les autres, forcément, on va se dire, mais je suis nul. Et du coup, pour reprendre la citation d'Einstein, on va croire qu'on est un poisson qui se compare à un singe. Et forcément, s'il ne faut pas s'enseigner de grimper à l'arbre, ça va être difficile. Donc, la première chose, quand il voyait ça, il y a huit intelligences. Déjà, c'était le wow. Ah ouais, OK. En fait, je ne suis peut-être pas dans les deux là, mais il y en a plein d'autres que je peux développer. Et donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans les deux qui sont valorisés par les profs et l'éducation que tu es nul, en fait. C'est juste que non, il y a autre chose pour toi. Donc, voilà. Après, j'intervenais aussi avec cette notion-là. Donc, c'était de la neurosciences vraiment basique, mais qui permettait, même si ce n'était pas tout à fait exact, d'être schématique et vulgarisé. Ça leur permettait déjà de prendre conscience de certaines choses qui faisaient que, en fait, ils sont peut-être juste différents. Donc, voilà. Après, on amenait différentes parties du cerveau. C'était sur le premier cours, ça aussi. Vraiment, la théorie du cerveau trionique et clorectinien, limbique, cortex et le lobe préfrontal. Donc, voilà. Rien que ça, déjà, c'était une bonne prise de conscience pour eux. Il ressortait vraiment avec ce côté, finalement, je suis intelligent, mais différemment de ce que l'école veut me le faire entendre. C'était vraiment le gros apprentissage, finalement, avec lequel tu les faisais ressortir. Oui, tu es intelligent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, des fois, c'était dur parce que je me rappelle d'un gamin qui me dit « Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intelligent. » « Comment ça ? » Il fait « Non, mais moi, je suis quelqu'un de débile. » Et là, j'étais en mode choqué. Je me suis dit « Mais comment ça, en fait ? Qui t'a dit ça ? » « Mes parents. » Je me suis dit « Bon, là, ça va être dur. » Parce que t'as beau… On parle pas mal de l'éducation, mais mine de rien, les parents ont un rôle qui est juste énorme derrière. Oui, on ne peut pas dire à son enfant… Enfin, si, on peut le dire si on a envie de lui pourrir la vie derrière, mais on ne peut pas dire à un enfant que t'es débile. Non, c'est « T'es intelligent, trouve en fait. » J'essaie de leur dire « Trouve sous quelle forme tu le dis intelligent. » Je me rappelle d'un gamin. Et là, c'est important d'être à mon sens. Et je ne dis pas que c'était la bonne chose. Je dis juste que c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui m'a permis de créer le lien avec ces jeunes, c'est que j'essayais d'être au max dans le non-jugement et d'aller détecter leurs talents. C'est-à-dire, j'en ai un quand je dis « Ouais, moi, j'habite à Chéto-Royant. » « Ouais, monsieur, je connais, j'étais au Royant. » J'étais là-bas le week-end. L'autre fois, on a été carotté des voitures et tout là-bas. Je dis « Putain, ok, t'as fait comment pour carotté des voitures ? » « Monsieur, c'est simple, vous rentrez, tac, vous faites le truc, vous ouvrez la portière, vous faites les fils et la voiture, elle démarre. » Je dis « Wow, mais j'étais trop fort en fait. » Je dis « Comment ça ? » Je dis « Tu te rends compte que moi, si je tombe en panne, je suis dans la merde. » Alors que tu vois, tu me dis que si tu perds tes clés, tu peux démarrer une voiture. Et je dis « T'es un talent, t'es un génie. » Sauf que cette forme de talent-là, elle n'est pas reconnue par la société et du coup, tu risques d'avoir des problèmes. Mais si tu transformes ça, dis-toi que là, tu as déjà une capacité que plein d'êtres humains sur Terre n'ont pas. Et plein de gens, même très riches ou 10 intelligents, n'arriveraient pas, s'ils perdent leurs clés, à démarrer leur voiture. Ils en connaissaient 10 fois plus que nous sur les voitures, sur la mécanique que nous, on peut en connaître, même si on a fait des études ou autre. C'est clair. Rien que ça, c'était une petite prise de l'eau. C'était une prise de conscience après prise de conscience. Et je me rappelle aussi ce que je me forçais à faire après chaque cours. Au début, j'ai fait 4-5 mois avant d'avoir des interactions. Mais à chaque fois que je finissais le cours, je posais, on finissait 10 minutes, un quart d'heure avant. Et on faisait un tour de table. Donc, c'était des petits groupes de 10-15. Et je leur demandais, en fait, « Et toi, maintenant, t'en penses quoi ? » Je leur disais, « C'est quoi ton point de vue sur le cours ? » Et ton point de vue n'est ni mieux, ni moins bien que le mien. Il est juste différent. Et moi, je t'ai transmis un point de vue aujourd'hui, mais t'en as un, en fait. Et du coup, c'était cool parce qu'au fur et à mesure de l'année, les langues se sont déliées. La confiance aussi de ne pas être jugé. Ça, c'est... À partir du moment qu'un être humain sent qu'il n'est pas jugé, en fait, il dit ce qu'il pense plus facilement. Et à la fin, on avait vraiment des réactions ou des interactions. On avait des jeunes décrocheurs scolaires qui pensaient, qui commençaient à donner leur point de vue de ce qu'ils pensaient d'un cours. Et ça m'a... Ils m'ont épaté, en fait. Donc ça, c'était plutôt cool. Moi, j'ai eu trois bonnes... Trois excellentes années. Et du coup, après ça, tu as enchaîné sur pas mal d'autres choses, notamment de l'hypnose, etc. On ne va pas forcément refaire tout ton parcours, mais ce qui m'intrigue, je me souviens, au moment où on s'est rencontrés, tu étais dans l'hypnose, on était à fond dans la période tunnel de vente, etc. Qu'est-ce qui fait pour toi que maintenant, avec l'académie, ça a littéralement explosé, que maintenant, tu accompagnes des athlètes qui vont au JO ? C'est quoi ton... C'est quoi le switch, finalement ? Est-ce qu'il y en a eu un switch ou est-ce que c'est un parcours vraiment de longue haleine ? Mais qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à ce stade-là vis-à-vis de toutes les étapes que tu as parcourues auparavant ? En fait, je pense que toutes les étapes que j'avais auparavant étaient une préparation à aller chez le sport de niveau parce que moi... Alors, on ne l'a pas dit en présentation, mais j'ai cinq finales de championnat de France, une seule victoire à cause du mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais en finale, boum, je perdais. Je n'avais même pas envie de boxer. Le combat était perdu dans les vestiaires. Et du coup, à l'époque, j'avais fait sophrologie, hypnose, méditation. Et bref, rien de tout ça n'avait résolu mon blocage. Et voilà. Et quand j'ai arrêté le sport, c'était fini. Je voulais m'éloigner. Je ne voulais même plus entendre parler de sport. Un émanteur, à l'époque, en hypnose, je me disais Pierre, mais mets-toi sur la prêpe mentale parce qu'avec ton parcours sportif de haut niveau et tout, vas-y. Non, je ne voulais plus en entendre parler. Donc, je pense qu'il y a eu cette compensation, cette fuite en mode non, le sport, c'est fini. Et du coup, par contre, aider des jeunes en décrochage scolaire vu que j'y avais été et que l'hypnose racontée avec un point de vue plus de neurosciences m'avait énormément apporté. Après, je m'étais formé aussi dans l'Institut de neurosciences en parallèle. Du coup, je pense que la première étape, c'était de me dire ok, j'avais envie d'aider les autres et je pense que à l'école, les élèves étaient la première phase où je voulais me sentir bien. Donc, c'était ça et ensuite, il y a eu donc c'est explosé parce que la première année, j'avais deux classes dans un lycée. La deuxième année, j'avais quatre lycées, j'avais six classes. Troisième année, j'ai commencé à monter ma boîte. Du coup, là, je me suis contenté de quatre lycées toujours mais j'avais diminué un petit peu mais je crois que j'avais tout le temps six classes mais enfin bref, je ne sais plus mais exactement mais je sais que je m'investissais moins et comment ça s'est fait ? Et oui, et après, en fait, j'ai vu un moment que dans les jeunes, en fait, je commençais à donner des séminaires à côté les samedis, les dimanches pour des gens du grand public qui me payaient et du coup, ce que je voyais, c'est que j'avais dans mes perceptions plus d'impact avec les gens qui payaient qu'avec les jeunes ou sur une quinzaine d'élèves finalement, il y en avait quatre, cinq vraiment qui percutaient et qui se mettaient au boulot ce qui est déjà pas mal sur une classe de décrochage scolaire. Donc, je pense qu'il y a le fait de me dire OK, en fait, mon rêve de changer l'éducation nationale, ça va être chaud et ça ne va pas se faire et à côté de ça, je me réconciliais avec le côté sport et là, je commençais à avoir le concept de dépolarisation où j'avais vu que ça fonctionnait déjà bien avec un sportif que j'avais accompagné par hasard et du coup, je me suis dit OK, c'est là où je vais développer. Donc, le switch, je pense qu'il se fait comme ça petit à petit en mode, je me sens limité en termes d'influence dans l'éducation nationale et deux, je vois le champ des possibilités qu'offre l'entrepreneuriat et trois, se dire OK, sportif de haut niveau, je sais faire, je suis passé par là. Du coup, quand je parlais avec un sportif, on se comprenait, il disait ah ouais, mais ce n'est pas un préparateur mental comme d'autres que j'ai pu voir qui n'ont jamais fait de sport de haut niveau qui ne comprennent pas, qui sont en train de dire oui, mais tu ne devrais pas faire ça ou peut-être qu'avoir l'ambition, tu peux en avoir un peu moins. Enfin là, je caricature, mais voilà, ça a été fluide en fait, on se comprenait. Je pense que c'était un mix entre une envie d'évolution, une envie d'évoluer. Et comment tu es arrivé à, peut-être que tu ne le savais pas, mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, comment arriver à savoir que c'est vraiment un objectif qui est propre à soi, c'est vraiment quelque chose que tu as envie au fond de toi de faire et que ce n'est pas un objectif qui est fantasmé par la société. On va souvent fantasmer un peu le côté entrepreneuriat, le côté réseau sociaux, on en parlait un peu avant, le côté storytelling des entrepreneurs solos à gros succès, machin, etc. Comment arriver à savoir finalement que c'est un objectif qui est vraiment fait pour toi et ce n'est pas un objectif que tu fantasmes justement par la société ou autre ? Oui, déjà, il y a un, il y a deux choses sur ça. Je vais dire ce point-là en premier, c'est le discours interne. C'est-à-dire que si on se dit il faut que je fasse ça, je dois faire ça, boum, on sait que là, c'est souvent une injonction. Une injonction qui vient de l'extérieur. Donc, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, on a du mal à passer à l'action, on force, on sait qu'on a besoin de motivation. Là, à mon sens, c'est quelque chose qui est perçu de l'extérieur qui nous empêche de se concentrer justement sur l'inspiration. Je discerne souvent la motivation, l'inspiration ou sur le schéma qu'on a en dépolarisation, on a vraiment un axe à la verticale avec un axe à l'horizontale et la motivation à plus la mettre en verticale, en horizontal. C'est-à-dire, il faut que je fasse ça pour avoir le gain ou si je ne fais pas ça, alors j'aurai la perte. Et puis, on essaye de se motiver comme ça avec le carotte et le bâton. Alors que l'inspiration, c'est juste si j'avais déjà tout en fait sur Terre, vers où mon corps passerait à l'action naturellement. Là, du coup, on va voir s'il n'y a aucun jugement, c'est quoi, qu'est-ce qui m'inspire en fait réellement. Je pense que c'est comme ça en fait pour savoir premier point. Après, le deuxième, c'est la procrastination. Quand on procrastine, on procrastine, on procrastine. C'est juste un symptôme pour nous dire qu'on n'est pas connecté sur notre mission et que la tâche spécifique, elle n'est pas faite pour nous. Ou alors, la procrastination, c'est pour ça que j'ai mis un deuxième point. Des fois, la procrastination, c'est que l'objectif est trop grand. Et du coup, on se dit mais je vais faire comment, je ne vais jamais y arriver. Et du coup, on procrastine. Donc là, si on découpe en petits morceaux et qu'on passe à l'action, c'est que c'est bon. Donc voilà. Et j'aime beaucoup quand tu dis que tu différencies inspiration et motivation. C'est justement ce qu'on explique dans les kits d'activité aux enfants, etc. Mais comment tu vas arriver des fois à te motiver pour des tâches dont tu n'as pas envie mais tu sais qu'elles sont potentiellement nécessaires pour aller vers l'objectif qui lui t'inspire énormément. Je prends l'exemple très concret. Je ne sais pas si tu as changé là-dessus mais j'ai le souvenir de tunnel de vente de Facebook Ads, etc. C'était loin d'être ton dada à ce moment-là. Mais à ce moment-là, tu le faisais finalement et tu cherchais une certaine motivation pour faire ça. Est-ce que maintenant avec le recul, je ne sais pas comment tu vois les choses maintenant, tu te dis qu'en fait les tunnel de vente ce n'était pas pour toi et il fallait peut-être le déléguer ou ne pas faire, trouver une autre méthode. Comment tout simplement arriver à se motiver pour des choses qui finalement ne nous intéressent pas tant que ça mais on a une perception que c'est nécessaire pour aller vers un objectif qui nous inspire ? Oui. Là, en effet, comme à l'époque, ça qui n'avait pas les finances de l'entreprise qu'il y a aujourd'hui. Du coup, je pense que si notre objectif principal il est réellement important et que la tâche que l'on doit faire là, même si elle nous emmerde, on doit pour le coup la faire parce qu'il n'y a pas d'autres solutions là et maintenant. Je pense qu'on passe à… Enfin, tu vois, c'est vrai que c'était horrible les tunnels de vente avec le recul mais c'était vraiment des très mauvais souvenirs mais je l'ai fait parce que je pense que c'était le seul moyen que j'avais dans mes perceptions de… Enfin, mon objectif était trop grand en fait. Je voulais y arriver, je voulais transmettre ce que j'avais à transmettre donc je n'ai pas eu le choix. C'est vrai que maintenant avec le recul, je ne touche plus du tout du tout au tunnel de vente ou pas, j'ai demandé tout parce que c'est délégué mais à l'époque, je n'avais pas le choix donc je pense que c'est après arriver à lier à dire ok, en quoi spécifiquement faire cette tâche si je voulais m'aider au point de vue dessus jusqu'à ce qu'on se dise bon bah ok, je pose… Moi, je travaille avec une technique des tâches où je ne suis pas vraiment inspiré et j'ai une technique qui est la technique Pomodoro. C'est en gros, je mets de la musique et je mets le minuteur. Je mets le minuteur entre 20 et 25 minutes max. Je mets mes écouteurs et je mets en mode go, tu vois, je pose mon cerveau. Je pose mon cerveau et je fais, je fais, je fais, je fais, je me mets en mode de production et je me dis 20-25 minutes c'est assez. Et une dernière question là-dessus et après on parlera plus des athlètes que tu accompagnes et de la dépolarisation justement. On en a parlé tout à l'heure en introduction quand on discutait ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à tenir, tu penses, tout seul comme ça dans le développement de ton entreprise ? Tu me partageais que tu as fait rentrer un associé là justement dans ton concept. Qu'est-ce qui fait pour autant que tu as tenu pendant, je ne sais pas, un certain nombre d'années mine de rien ? Ouais, 5 ans. Ouais. 5 ans à développer tout ça tout seul. Il y en a plus d'un qui aurait eu envie d'abandonner ou qui aurait abandonné entre-temps. Qu'est-ce qui fait que tu as tenu tout seul à développer ton projet ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. en fait, je veux dire, il y a un aller vers et il y a un, on est vraiment purement limbique, il y a aller vers quelque chose et fuir autre chose. Moi, j'ai eu la, je ne sais pas si c'est une chance, mais je vois comme une chance aujourd'hui avec le recul. j'ai eu la chance, je viens d'une famille ouvrière, donc mon père qui travaille dans des abattoirs, même si aujourd'hui il a monté et il est responsable et ma mère qui travaille, qui fait les 2,8, bref, qui fait les 2,8 aussi. Et j'ai eu la chance d'être jeune, aller travailler à l'abattoir quand j'avais 16 ans et demi. Bref, j'ai fait deux abattoirs, abattoirs de celui de mon père, un autre aussi, c'était des cochons et je me rappelle des poitrines, je ne sais pas si vous mangez des fois des lardons, vous mangez des lardons fumés. Moi, j'étais le mec qui a des poitrines congelées qui arrivent dans un bac, tu appuies sur un bouton, il y a une trappe qui se lève et tu prends la poitrine, la poitrine, tu la mets dans la trappe, tu appuies sur un bouton, ça sent un lardon. Tu fais ça pendant 8 heures et je faisais ça de nuit pendant les vacances de Bac et je me suis dit ça à jamais. Plutôt ça ou plutôt les tunnels de vente au final ? Grave, tu prends ta côté, tu fais, je les prends. Et du coup, il y avait cette perte de sens où je parlais avec les gens, c'est marrant parce que j'avais 16, 17, ah non, j'avais la voiture sur le deuxième avec les lardons, du coup j'avais 18 ans. Je parlais avec les gens en fait à l'abattoir et tu vois, j'avais déjà cette réflexion-là, mais t'aimes ça ? Je demandais, mais t'aimes ça ? Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'était une question qui m'a hanté une bonne partie de ma vie. Je pense le pourquoi je fais ça, je ne comprenais pas le sens. Après, j'ai travaillé, j'ai fait des stages dans une métropole et pareil, je faisais des trucs assez politiques et je me disais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est ça que je vais faire toute ma vie ? Et du coup, quand je suis arrivé sur l'entrepreneuriat, enfin même les jeunes en fait, les jeunes, j'étais payé, je n'étais pas beaucoup, je n'avais pas beaucoup de finances à l'époque. Je te rappelle, je n'avais pas beaucoup de finances, mais au choix, je préfère, et même je dis encore tout le temps en fait, je préfère faire, aujourd'hui, tu me dis, je te donne un million d'euros, deux millions d'euros et tu arrêtes tout ce que tu fais, ben non en fait, ou alors tu préfères être payé au SMIC toute ta vie et tu continues ce que tu fais, ben oui, tu vas au choix, je préférerais ça, pourquoi ? Parce que c'était l'éducation nationale avec les jeunes en accrochage scolaire ou l'entrepreneuriat est-ce que je développe aujourd'hui ? C'est-à-dire que si tout s'arrête aujourd'hui, je recommencerai à faire ça puisque j'aime faire ça. c'est que j'aime faire ça et en même temps, le paradoxe, c'est à la fois j'aime faire ça et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de développer ça et je me vois évoluer dedans et je me dis waouh, c'est vraiment cool et le paradoxe, c'est que je pense que le fait de venir d'une famille ouvrière, d'avoir vu mes parents, ma mère travaillait de nuit, mon père se levé, ben à quelle heure il doit ? Il embauche au plus tard, il embauche à 5h du mat', quand il y a des coups de bourse et plus il embauche à 4h et ils comptent à 13h30. De voir ça, je me dis ben non, jamais en fait, jamais et du coup, je pense que quand il y a les deux, ça me crée un bon moteur dans les coups de… J'y pense rarement à ça mais inconsciemment, je pense que ça… inconsciemment, je pense que c'est un de mes drives qui me dit ben non, je ne retournerai pas… Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, juste que moi, ça ne me convient pas et… Ça fait partie des choses qui t'ont driveé justement et qui t'ont aidé à tenir pendant les périodes de solitude ou autre qu'on peut… Oui, c'est clair. Dans l'entrepreneuriat quoi. Oui, au final, même quand je n'étais pas beaucoup payé avec les jeunes dans des cours de scolaire mais quand j'arrivais dans la classe, je ressortais du cours même si des fois, j'étais rincé parce que les jeunes, ils m'avaient… Et ils testent en permanence. J'étais trop content en fait. J'étais trop content parce que je me sentais dans ma mission. Tu parles beaucoup, beaucoup de dépolarisation. C'est un peu dépolarisation maintenant, on associe à Pierre-David. Pierre-David, on associe à dépolarisation. Tu as vraiment développé quand même toute ta méthodologie, ta communication autour de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement de manière assez simple et surtout nous dire un petit peu, tu l'utilises toi à fond avec les sportifs de l'hôpital, on y reviendra après. Mais comment l'utiliser finalement dans son quotidien ? Qu'est-ce que tu entends par dépolarisation dans le quotidien ? Ouais, la dépolarisation, c'est pour moi, rien que ce mot, on pourrait prendre des heures pour le définir, mais pour moi, c'est vraiment la synthèse de l'école central de Bitton, de l'Institut du potentiel humain avec Mani et Sam et de Martinique et après pas mal d'autres choses à côté sur l'étude de tout ce qui est genèse et tout ce que j'adore qui permet vraiment pour moi de se libérer des dogmes sociaux et moraux qui sont injectés par la société qui fait qu'on est en contradiction et qu'on n'ose pas faire quelque chose. Par exemple, si au fond de nous, on a un rêve et on se dit, par exemple, si on reprend le sport, j'ai envie d'être champion du monde, mais il y a une part de nous qui se dit, mais je ne peux pas dire ça, c'est trop grand, c'est arrogant. Si je le dis tout haut, c'est arrogant. Le fait de dire c'est arrogant, c'est-à-dire que si on a arrogant, il y a forcément humble de l'autre côté. OK ? Et du coup, on s'empêche d'être nous-mêmes et de dire, moi, j'ai envie d'être champion du monde parce qu'on croit que ça va être perçu arrogant et donc on est dans un dogme moral de il faut être humble dans la vie. Donc, la dépolarisation, ça vient vraiment faire sauter tous ces dogmes moraux pour simplement être soi parce que si l'arrogance et l'humilité disparaissent de nos perceptions, il reste juste je suis moi-même. Et en fait, c'est juste à comprendre qu'on vit dans un monde qui est polarisé et dans le monde polarisé, on va trier les choses en deux parties à chaque fois. Avantages, inconvénients, douleurs, plaisir, gains, pertes, actrices, égoïstes, arrogant, humble, méchant, gentil, honnête, malhonnête et en permanence. Donc, dès qu'on crée, dès qu'on valorise un concept d'une part, eh bien, automatiquement, on va cristalliser inconsciemment l'anticoncept. C'est-à-dire que dès qu'on va se dire il faut être gentil dans la vie, paf, on va avoir la perception de méchant entre pas. Et le gentil-méchant, ça, ce ne sont que des perceptions, que des concepts. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un de gentil d'un certain angle de vue, on peut regarder d'un autre angle de vue en quoi également c'est méchant. Donc, on va faire en sorte que les gens se débarrassent petit à petit de ces concepts moraux-là pour simplement être soi. Et en plus de ça, tu vois là, avec l'Académie de l'Ordre Performance, on est en train de voir pour avoir un docteur, un doctorant pour vraiment aller voir sur le cerveau ce qui se passe et tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce qu'on va faire avec la dépolarisation, c'est de... On va de plus en plus avoir accès au cortex, vraiment au lobe préfrontal plutôt que la partie base du cerveau qui est de l'imbic. Donc, ça permet vraiment de sortir des illusions du gain et de la perte, d'être centré sur soi, d'être plutôt dans l'inspiration et de se débarrasser des... Allez, il faut que je fais ça, je dois faire ça, je dois rentrer dans un moule. Non, on ne rentre pas dans un moule, en fait, t'es toi-même et juste, sois toi-même et tu verras que tout va bien se passer. Et ça, tu le travailles justement avec les athlètes que vous accompagnez, notamment sur cette notion je suppose perte et gain, défaite et victoire finalement et c'est de leur faire travailler finalement les avantages potentiellement s'ils perdaient. Oui, alors ça, en effet, ça fait partie, on l'a dans la quatrième séance, alors oui, la déploitation parmi tout ce qui se passe c'est qu'on va vraiment travailler sur l'identité. Donc, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains et la citation de l'académie de l'autopérance c'est l'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens et d'ailleurs le qui je deviens c'est à chaque fois un être humain qui a de plus en plus conscience qu'il a toutes les parties de lui en lui et que chaque challenge qu'on va avoir à l'extérieur peut être une occasion pour nous d'apprendre à aimer et accepter un trait de caractère qu'on a eu chez nous comme par exemple qu'on a chez nous et qu'on n'a même pas à l'extérieur donc par exemple un athlète qui se dit bah ouais mais je ne peux pas dire que je vais gagner au JO je ne peux pas dire que je vais perfeter au JO si je lui dis quel est le trait de caractère qui t'agace dans la vie ils vont dire arrogance c'est arrogance égoïste en 80% du coup on sait que bam on dépolarise l'arrogance directement il dit bah en fait oui je vais tout déchir au JO même s'il ne déchire pas tout au moins il a l'autorisation d'y aller et en effet le deuxième point où on s'en sert c'est pour sortir de l'illusion de la perte du gain et nous un athlète qui va au JO tous ceux qui ont une médaille au JO on leur a fait l'exercice quels sont les donc ton objectif c'est de perfeter au JO ouais quels sont les 50 bénéfices pour toi si tu contreperfles aux JO et quels sont les 50 inconvénients pour toi si tu performes aux JO là au début ils font non mais c'est pas possible il n'y a pas d'inconvénient c'est mon rêve et tout du coup la séance mais à la fin ils sont en mode waouh en fait c'est bon il n'y a rien à perdre parce qu'ils vont voir que oui le fait qu'ils gagnent une médaille ils vont avoir les journalistes qui ont pu se demander il y a les gens qui vont être sur le pied d'estal ils vont être beaucoup plus oubliés d'ici une dizaine d'années les gens auront même plus sauront même plus leur nom à part leurs enfants leur famille ça va peut-être mettre la pression à leurs enfants etc alors que si ils perfent pas au JO il y a ce lambda les gens viennent pour eux pour qui ils sont etc donc on va vraiment sortir l'illusion du gain et de la perte pour que l'athlète il est connecté sur sa mission sur devenir meilleur devenir plus fort et justement se connecter sur l'être humain qu'il est en train de devenir à travers l'objectif parce que le résultat extérieur à chaque fois quand j'ai un athlète je lui dis ok est-ce que la médaille c'est une cause ou un effet moyen d'effet ok c'est un effet et quelle est la cause qui va générer cet effet c'est si je suis excellent si je suis serein si je suis déterminé alors je vais augmenter les probabilités d'avoir la médaille donc ça permet vraiment de se centrer sur qui je suis en train de devenir à chaque fois ok et qu'est-ce qui fait derrière que pour toi il y a certains athlètes justement qui vont réussir et d'autres qui vont échouer c'est justement ce côté ceux qui vont échouer potentiellement où il y a encore trop cette pression qui est présente peut-être et qui fantasme peut-être trop sur le résultat justement de ça va être énorme et ma vie va changer si j'obtiens cette médaille si je fais tel résultat etc ouais carrément il y a deux raisons déjà qui me viennent à l'esprit il y a la première raison c'est déjà un le sportif qui ne fait pas ça pour les bonnes raisons c'est-à-dire qu'au fond de lui le sport n'est pas si important que ça en compétition par contre il a associé que si je veux acheter une médaille je veux être aimé par papa, maman le coach etc et du coup il va associer sa valeur au titre qu'il va obtenir donc forcément il est alors qu'il y a une petite voix qu'il dit mais arrête lâche prise c'est bon le sport fais-en à moins haut niveau c'est pas grave tu vas t'éclater dans d'autres domaines de vie donc là on peut avoir un athlète qui loupe parce que parce que justement il ne fait pas ça pour les bonnes raisons la motivation enfin il n'est pas inspiré en fait il fait pour plaire à des gens donc ça c'est la première raison de certains qui vont échouer il y en a d'autres qui du coup elles jouent à trois raisons il y a d'autres qui ont le trait de caractère qui n'ont pas accepté c'est-à-dire que moi à l'époque tu vois cinq finales cinq finales le champion de France quatre défaites pourquoi ? parce que moi j'étais le mec le plus sympa de la FED mais dans ma tête c'était important d'être humble du coup la priorité sociale de paraître humble aux yeux des autres était plus forte que la priorité de gagner et de tout faire pour gagner qui était de considérer comme manquer un peu de fair play ou être un peu violent mais des fois en final il n'y a pas le choix en fait de jouer des coudes et voilà donc c'était une mauvaise priorité donc ça c'est ce qu'on résout le plus souvent à l'académie de nos performances c'est ce qu'on fait le mieux c'est le fait que c'est priorité à toi et pas celle des autres et pour bien l'expliquer pour l'audience pour que ça soit bien clair tu n'es pas non plus en train de dire que c'est impossible de gagner si tu es humble finalement c'est juste accepter l'autre partie l'opposé du côté humble et d'être peut-être à un moment ou un autre un peu plus violent un peu plus sortir de ses gonds là parce qu'on prend l'exemple de la boxe parce que ce côté tellement polarisé sur le fait d'être humble va t'empêcher justement de sortir de toi pour atteindre cet objectif ouais exactement et en fait l'humilité et l'arrogance c'est deux concepts c'est-à-dire que ça c'est la différence entre exister et être ça existe par rapport à un espace-temps un contexte mais si on change d'espace-temps un contexte on peut on peut trouver l'autre par exemple avec un athlète je lui dis qui est-ce que tu aimes bien j'adore faire derrière parce qu'il est humble et quand on était allé creuser en mode ok factuellement quand on s'arrête sur l'image où il est humble factuellement qu'est-ce qu'il fait ? factuellement il dit qu'il a gagné mais que l'autre a bien joué tu vois genre en mode ouais t'as bien joué mais j'ai quand même gagné tu vois donc d'un autre point de vue tu peux dire attends le mec il se la pète comme ça et dire ouais t'as gagné mais je suis quand même le meilleur tu vois donc finalement l'humilité d'un point de vue ça peut être aussi vu comme de l'arrogance donc c'est si on va sortir de ça en mode oui des gens toi tu vas être toi-même oui des gens vont te percevoir peut-être arrogant mais en fait c'est leur perception c'est pas c'est pas enfin ça a pas joué sur toi et le troisième point du coup la contre-performance c'est en effet quand la peur d'échouer devient plus forte que l'envie de gagner ça c'est on l'avait eu avec une athlète Alexandra Reca que je peux nommer mais c'est pas un témoignage donc avec qu'un tube championne du monde et là on arrive pour les Jeux Olympiques la sélection TQO elle a se mis à contre-perfait 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 et c'était avant le Covid vu que les JO devaient être en 2020 Oups t'entends ? peut-être moi je viens de te les écouter il n'y a jamais de travaux ici c'est ouf on va partir des aléas du direct t'inquiète ouais et du coup et bref elle en fait elle fait 3-4 mois de prêtemental dans les structures de haut niveau et tout et bref il y a une de ses amis qui lui parle de moi à l'époque et on fait en fait ensemble on a fait l'exercice quels sont les bénéfices si tu perds les inconvénients si tu gagnes jusqu'à temps qu'elle lâche totalement prise et derrière elle est parfaite donc voilà est-ce que cette méthode pour toi elle est utilisable dans tous les cercles de vie cette notion d'avantage inconvénient perso moi c'est un truc qui a quand même c'est l'un des facteurs qui a quand même pas mal changé ma vie ma perception des choses et je l'utilise vraiment régulièrement est-ce que pour toi c'est vraiment utilisable sur plein d'autres domaines en fait sur tous les cercles de nos vies ouais carrément nous avec les sportifs aujourd'hui on parle 5% de sport il s'aperfe et si on va voir le google my business de l'académie d'autres performances on va voir ça m'a rendu beaucoup plus heureux je suis beaucoup plus relâché dans les différents domaines de vie donc quoi carrément en fait ça nous on l'applique au sport et la performance parce que j'adore le sport et la performance et l'entrepreneuriat mais avec les jeunes ça peut être faisable dans l'éducation ça peut être en couple parce que quand tu comprends qu'en couple tu vas sortir avec des gens qui ont automatiquement des traits de caractère que toi tu perçois que tu n'as pas et du coup que le but du couple ce n'est pas de te soutenir mais de te faire grandir et tu comprends que ce qui t'est agaché dans ton couple c'est des traits de caractère que tu entre guillemets et même si je ne veux pas dire ça dois aimer et accepter chez toi quand tu comprends ça tu fais il y a des ruptures qui pourraient être évitées il y a des jugements quand tu comprends que dans une famille si vous avez plusieurs enfants dans une famille automatiquement il va y avoir la particule l'antiparticule si vous avez deux enfants vous allez voir que souvent il y a le frère qui a ce trait de caractère là la soeur qui a ce trait de caractère là et le père qui a ce trait de caractère là la mère qui a ce trait de caractère là pour avoir un ensemble vraiment équilibré et du coup quand tu comprends ça et que tu observes sa famille tu fais ouais ouais mais mon frère est comme ça mais en fait moi du coup je suis l'antiparticule et le trait de caractère de mon père et tu vois la famille comme une molécule qui est vraiment complète et qui s'équilibre ça éviterait énormément de jugement et de la compréhension que oui au début on va polariser les choses parce que c'est comme ça qu'on va se construire en réaction j'ai pas envie d'être comme ça je veux être comme ça mais après de récupérer le trait de caractère de chaque membre de sa famille et ensuite du couple de ses enfants du coup ouais quand on comprend ça ça aide vraiment c'est plus complexe ça aide je pense que c'est une notion hyper importante du coup juste pour résumer pour être bien sûr que tout le monde a bien saisi pour toi si on reprend la notion de couple je vais prendre un exemple très concret dans Osmose on a 98% on va dire de clientes de mamans c'est clairement la priorité des mamans là-dessus et beaucoup moins des pères du coup certaines mamans sont agacées des fois que le papa ne prenne pas trop l'enseignement des compétences douces de la gestion des émotions de la confiance en soi très à cœur en fait et que ça ne l'intéresse pas trop et ça les énerve ça peut les agacer avoir l'impression qu'elles sont les seules à prendre les choses en main là-dessus et que lui s'en moque ce que tu es en train de dire finalement c'est que le trait de caractère qui les énerve chez eux c'est un trait de caractère qu'elles ont également mais qu'elles n'ont potentiellement pas encore accepté ouais exactement et puis et du coup elles vont être en contradiction c'est-à-dire qu'elles vont s'empêcher ou des fois elles vont faire des choses pour les mauvaises raisons pour fuir et du coup là la question elle est assez complexe à répondre et puis de voir que finalement vu qu'on vit au quotidien nos priorités les plus profondes finalement grâce au fait que le mari soit comme ça ça va permettre en tant que mère d'être encore plus là parce que rien n'oblige à la maman de prendre des cours sur Oxmo elle fait parce qu'elle perçoit qu'il y aura plus de bénéfices que d'inconvénients mais du coup c'est de sortir de Sion-Hulkartman victime persécuteur sauveur et de voir que bah non en fait enfin c'est vraiment complexe à voir mais de dire ok les traits de caractère que mon mari a sous quelle forme moi je les ai et en quoi le fait qu'il soit comme ça m'aide à être connecté à ce qui est réellement important pour moi j'ai un exemple en tête d'une dame que j'ai accompagnée il y a 3 ans je pense c'est une des séances qui m'a le plus bluffé encore c'est l'exemple que je ressors où genre une dame en plus bref d'une certaine religion elle dit mais mon mari il est franchement depuis qu'on est marié il est indifférent hyper fort mais genre en mode j'hésite à divorcer mais non 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 on fait la session genre ok c'est quoi être indifférent factuellement hop on va on décompose on va voir sous quelle forme elle exprime quels sont les bénéfices pour elle que son mari soit comme ça et en fait on fait ça pendant 2h 2h30 je pense et à la fin elle s'effondre dans l'arme de gratitude elle voit sous quelle forme son mari était à répondre à son besoin mais elle ne voyait pas sous sa forme puisqu'elle projetait par rapport à une forme d'attente mais elle ne voyait pas la forme sous laquelle son mari délivrait ça et du coup elle s'est effondrée dans l'arme de gratitude et du jour au lendemain elle m'a envoyé un texto et on avait fait le témoignage peut-être 6 mois après ou en me disant mais c'est dingue mon mari j'ai jamais vu autant s'occuper de moi mais il l'a toujours fait sauf qu'elle ne voyait pas dans ses perceptions elle ne voyait pas et forcément plus on va vouloir que l'autre change plus on va mettre un vecteur de force qui fait que l'autre tout ce à quoi on résiste persiste va automatiquement créer le vecteur de force inverse donc plus on veut que l'autre change moins il change au moment où on lâche et on a des larmes de gratitude pour ça là il y a alors soit il n'y a pas de changement ou quelqu'un s'en fiche ou soit il y a un changement qui est juste impressionnant dans la réalité en fait ça c'est juste dingue c'est juste dingue et du coup en fait de voir que non le mari il est à l'écoute il est là il est présent sauf que vu que moi en tant que femme ou en tant qu'homme peu importe ou en tant que x ou y je vais filtrer par rapport à ce que je veux ce qui est important pour moi je vais donc filtrer ma réalité je vais donc polariser et donc je ne vais pas voir sous quelle forme mon mari est déjà présent mais quand on fait bien l'exercice on voit que tout est déjà présent tout est déjà là et le mari sous sa forme il fait le taf ou la femme mais voilà c'est tout le but justement de la dépolarisation c'est de sortir de ça et de voir la dépolarisation pourquoi ? parce que la lumière naturelle n'est pas polarisée et quand on va mettre des lunettes par exemple des lunettes de soleil il va être polarisée du coup les photons dans un certain sens ne sont pas passés quand on dépolarise paf on voit plus de réalité on accède à plus de réalité plus de conscience et du coup on voit vraiment les énergies qui interagissent entre elles et ça fait qu'on peut avoir des larmes de gratitude pour à la base quelque chose qu'on jugeait cool je sens que c'est une notion qu'on pourrait parler pendant plusieurs et des heures sur différents différents cercles de vie différentes thématiques je sais que tu as un cola à midi du coup juste une dernière question pour conclure qu'est-ce que tu dirais au Pierre-David qui a entre 6 et 11 ans justement maintenant avec le recul que tu as avec tous les concepts que tu as appris de dépolarisation serait quoi le message que tu partagerais comme ça à un enfant qui a entre 6 et 11 ans je pense qu'il y en aurait un qui serait il y en aurait peut-être trois messages il y en aurait un déjà qui serait rassure toi tout va bien se passer genre tu ne le sais pas encore mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ça va te serrer pour plus tard tu ne peux pas connecter encore les points comme dit Steve Job you can connect tu ne peux pas connecter les points d'avance tu peux juste espérer qu'à un moment donné tu les connaîtras donc moi je dirais la première chose c'est ok va sur toi tout va bien se passer le deuxième message je dirais là ce serait vulgaire s'il sortait comme ça le message serait ouais d'en avoir rien à foutre de rien à foutre de ce que les autres veulent penser c'est juste fait pour toi et les autres ils pensent ce qu'ils veulent et arrêtent de vouloir être le bon garçon de la société je pense que ce sera le deuxième message et puis après le troisième c'est t'as un talent trouve quel est ton talent et une fois que tu l'as fais en sorte de valoriser un maximum ce talent merci beaucoup avec plaisir en route pour les JO 2024 du coup un objectif de médaille carrément si on peut aller sur une c'était beaucoup mais 8-10 médailles ce serait cool ce serait cool c'est noté c'est enregistré en plus merci à toi Pierre à plus salut 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 Générique